Titulaire d'une licence en administration générale et territoriale, Falon Ogoo s'illustre dans le secteur des arts visuels au Bénin. Passionnée du dessin depuis l'enfance, Falon a décidé de se consacrer à l'art après avoir fait quelques expériences dans le monde du travail. Elle s'est reconvertie dans l'art plastique afin de faire ce qu'elle aime le mieux, faire du dessin. Ses créations artistiques ne passent pas inaperçues. Elle a été coachée par des aînés Constantin Akpa, Lionel Yamadjakor, Louis Oké Agbo, afin de renforcer ses capacités à travers le dessin, la peinture et l'art contemporain. J'ai décidé de faire ce que j'aime et donc j'ai été repérée par le dessinateur Constantin Akpa avec qui j'ai fait du dessin. Ensuite, je suis passée à l'atelier du peintre Lionel Yamadjakor où j'ai fait de la peinture. Falon Ogoo se révèle à travers sa première exposition monographique intitulée Ogoo à l'Institut français du Bénin. A travers des séries d'oeuvres artistiques, elle s'est interrogée sur l'importance des taxis motos dans la société comme une m'a appelée quelqu'un au Bénin. Aussi décrypte-t-elle la femme dans toute sa splendeur, son épanouissement et le regard de la société sur la jante féminine. Par rapport aux femmes que je peins, je mets une touche contemporaine dedans parce que j'ai remarqué actuellement que les femmes aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de couleurs dans les cheveux. Et donc, quand je parle de femmes africaines, je travaille aussi sur les motifs de paille africaine qu'il y en a dans mon travail, que je crée parfois moi-même et que je peins. Dans sa création, on retrouve entre autres des œuvres qui parlent des jeux de séduction, de l'amour, de l'enfance et des portraits de femmes faits à base de récupération de capsules. A noter que Fallon Ogou entend s'investir dans l'art afin de peaufiner sa carrière artistique et d'être une fierté nationale. L'exposition Ogou prend fin le 2 juillet 2022 à Cotonou.